Super Smash Bros Ultimate, c'est 82 persos. Et j'ai, hop, une semaine pour tous les redessiner dans des styles aléatoires. Par exemple, le numéro 9, c'est Luigi. Je tombe sur le style Dragon Ball, bah voilà un résultat possible. Et ça pour les 82. Sauf qu'en plus, j'aurais quelques quêtes, des temps impartis. Hop, je suis sous stress là. Non ! Vas-y, j'en ai marre. Et surtout des malus. Bref, tout ne s'est pas passé comme prévu. Jour numéro 1. J'ai pour quête de faire 20 persos. Et le premier, ce sera Mario, bien sûr. Sauf qu'inutile de foncer pour le dessiner tout de suite, car je dois d'abord piocher un style ou un univers dans cette boîte, la Artbox. C'est parti, je n'en regarde pas. Et le premier style sera Superman. Waouh ! Très bonne idée de partir sur un truc. Je vais faire tuer, il est comme ça. Il est à l'aventure. Sauf que ce n'est pas tout. Je vous ai parlé de malus. Eh bien, pour chaque perso, j'ai précisément 40 minutes pour le faire. Le chrono de 40 minutes, c'est parti. Si je dépasse de seulement une seconde, je devrais piocher dans une autre boîte, la Malus Box. Oui, je sais, ça fait beaucoup de boîtes. Un défi qui ne sera pas très très cool. Ah, donc vraiment, l'objectif, c'est qu'on comprenne, en fait, c'est Mario et Superman ensemble. Oh, mais je sens que ça va être des dingueries, les persos. Mario de Super Hero. Ok, ok, plus que les ondes maintenant, 15 minutes. Ok, ça va, ça va. Si je rajoute ici une petite lumière du soleil, vous voyez, comme si le soleil venait de là, c'est Superman. Enfin, c'est Super Mario. Et le perso numéro 1 est terminados. Ça va, 5 minutes. Ouais, je l'attends. Et encore, dites-vous, Mario, il est simple. Et un premier perso assez tranquille, c'était l'échauffement, on va dire. Et je sais ce que j'ai mis dans les listes, j'aurais pu tomber sur des trucs bien plus difficiles. J'enchaîne sur Donkey Kong. En style mignon. Alors, pas mignon, les mignons, hein. En style chibi, au chou. Attendez, mais ça peut être trop bien, en mode mignon, en fait. En vrai, j'y avais pas pensé, mais trop bonne idée. C'est évidemment bien plus fun. Je réfléchis, je sais pas quelle pause je vais lui faire. Une banane, magnifique. Qui a déjà combiné un Donkey Kong avec un mignon ? Trouvez-moi quelqu'un qui a déjà fait ça. Vous ne trouverez pas. Voilà pour Donkey Kong. Le prochain, vous êtes clairement pas prêts. Nous avons Link. Ça va être lui. Zelda. C'est le pire truc. J'ai prévu pour Zelda, c'est genre l'univers de Zelda. Mais Link est déjà dans l'univers de Zelda. Oh, je vais faire un Link en tenue de Zelda. Celui-là, il va être vraiment difficile. Avant, je faisais un peu le malin. Là, je vais faire moins le malin. Il est comme ça, tu sais, il regarde. Il va être wesh. Et franchement, qui a déjà fait ça sur le YouTube français ? Dites-le-moi. Un Link en robe, mais quel dinguerie. Sauf que, bah, le revers de la médaille m'a très vite rattrapé. Allez, allez, allez. On n'a pas le temps. Il faut que je trace des traits, là. C'est bizarre, dit comme ça. Il faut que je trace des traits. Bah, oui. C'est mon métier, mec. Moi, tu vois, je viens, je trace des traits sur une feuille. Le défi, c'est le dessin. Il faut qu'il soit fini. Si je considère qu'il y a encore des trucs à faire, c'est perdu. 5 minutes. On enclenche, comme dirait notre très cher Le Client. C'est magnifique, mais malheureusement, je sens que le truc, il va sonner. Et moi, je n'ai pas terminé. Non, j'ai terminé. J'ai terminé avant. Il ne sonne pas. En vrai, il a sonné pile quand j'ai terminé. On va jouer franc. C'est bon, c'est bon, vas-y, merci. On va dire que je n'ai pas terminé. J'ai trop ce piton, je l'ai dit. Il y a de la malus box. C'est l'une des pires, d'accord ? Vous la voyez ? En fait, je vous explique le malus. Je fais un dessin moche. Je vais voir des inconnus dans la rue. J'en dessine un, mais je lui donne la feuille avec le dessin moche. Oh, putain. Ici, regardez, je vais avoir le petit dessin de Pikachu. Et j'ai finalement même pris un pote avec moi pour m'aider à filmer. Mais après, plusieurs refus... Je voulais vous faire un dessin. Non, vous voulez pas ? Bonne journée. On a enfin réussi. Je pensais que je peux vous dessiner ? Oui, merci beaucoup. Monsieur, donc tenez... Mais bon, comme c'était grave cramé, j'ai donné la feuille avec les deux dessins. Mais en tout cas, la quête est validée. Je peux y retourner. Le prochain personnage, c'est Samus. Et ce sera, regardez, Jurassic Park. Samus, vous voyez, il a des bigs épaules. Parce que le T-Rex, il a des petites mains et tout. Et je lui fais un giga canon. J'aurais jamais cru dessiner un jour un T-Rex en mode Samus avec une tourelle sur le dos. Mais franchement, l'idée est excellente et le résultat l'est aussi. Bon, ça faisait déjà une bonne matinée que j'étais dessus. Et dites-vous que je n'ai fait que ça. Ouais, la semaine allait être longue. Batman ! Faut qu'il soit stylé. Petit logo qui rend trop bien. Petite cape qui va très bien. Avec évidemment la petite couleur en fond qui va bien. On va l'appeler Sambat. Nous sommes à 11 minutes. Putain, wesh, on l'a arraché, lui. On est trop fort et le résultat est très très cool. Clairement, Samus a été servi. Soit c'est un T-Rex, soit c'est Batman. Puis, je dessine Luigi en mode cyberpunk. Wow, je pense que je n'ai pas bien compris. Je vais combiner cet univers avec celui-ci. Les persos simples, je galère à les faire. Genre Yoshi, tu vois, tu te dis, c'est chill, ces trois traits. Ouais, pas tellement, mec. Yoshi, il est BG. Yoshi, blé, yeah. En vrai, le résultat est cool. Mais franchement, personne ne concurrence Kirby en mode Indiana Jones. Je suis désolé. Regardez-moi ce charisme. J'adore Kirby... Kirby Jones. Oh, trop bien. Fox. Allez, ce sera fantaisie médiévale. Tilly. Il reste une demi-heure et j'en suis là. Je trouve que c'est hyper moche. C'est une galère. Ok, les gars, on remonte, on remonte. Je peux vous dire que la situation n'était pas du tout folle. Là, elle devient pas mal. Attends, on en est où ? Oh, merde, j'ai pas du tout checké le temps. Oh, putain, 13. Et là, je commence enfin à enchaîner des persos vraiment réussis. Objectif là, finir. Bah, stylé. Fox à la manière dans Zelda. Puis, une fusion, mais alors très inattendue. Qui a donné lieu pourtant à un de mes dessins préférés de tout ce défi ? Et maintenant, on attaque Pikachu. Papa, papa, papa. C'est écrit... Berserk, non ! Tu vas pas vouloir te battre avec Pikachu. Il t'y arrivera pas, tu vois. Tu vas essayer, il va te mettre au sol et tu vas pleurer. Vous êtes prêts ? Style Berserk dans 3, 2, 1... Bim ! Pikachu en Berserk, t'es trop stylé. Sans oublier Luigi en Ziggy Charcot. Tant qu'on y est, ça peut rendre trop bien. Par contre, les gars, il faut qu'on parle de Ziggy Charcot, quand même. Si tu rentrais à midi, tu regardais ça, ça passait sur Gullish, quand on rentre comme ça. Eh, c'était trop bien. Ness tombe évidemment sur l'un des pires styles que je termine in extremis en essayant de le rendre le plus réaliste possible. Et j'ai terminé ! Oh, 5 minutes avant. Ness, il va hanter mes nuits, wesh. Bref, en enchaînant sur un Captain Falcon passable, voilà, raté des persos, ça arrive. Ouais, les gars, je kiffe pas du tout. Je vais dire, vraiment, c'est le pire dessin, d'accord ? Et j'ai totalement raté l'effet Marvel. Allez, on enchaîne. Sauf qu'heureusement, les prochains sont là pour relever le niveau. Rondoudou en Vintage. Ouais, je sais même pas pourquoi j'ai mis ce style dans la boîte. Je me suis dit, bon bah, Vintage, ça fait Charlie Chaplin. Il lui faut ce magnifique chapeau, absolument. Faire une petite cravate. Tada ! Des yeux de Rondoudou. Et en plus, j'ai pu rajouter un petit effet vraiment vieillot. Bah, je vous présente Rondou Chap, mes amis. Le prochain, c'est Peach. Transformers ! Non ! Donc, on va faire Optimus Prime en rose. Étape numéro 1, trouver une pose. Moi, je partirais sur exactement la même pose qu'elle, tu vois, sauf qu'en Transformers. Étape numéro 2, le propre, le Lines. Étape numéro 3, on passe aux couleurs. Je préfère me prendre le malus et terminer le dessin. Pour moi, ce dessin est terminé. Et nous sommes à 1 minute 15. Oh, je me voyais pas terminer. Pour cette soirée-là, il ne m'en restait plus que 7 persos. Daisy en manga. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Ensuite, la masterclass du siècle. La fusion était juste géniale. Baki, waouh ! Oh, la dinguerie ! Vous voyez, le style Baki, c'est qu'on voit tous les muscles. Et le truc bien avec Bowser, c'est qu'il a plein de muscles. En fait, vraiment, tout ce qui est pic et collier chez Bowser, c'est horrible à faire. J'ai vraiment envie qu'il soit beau, tu vois, ce Bowser. Ensuite, on viendra avec la lumière. Ça, là, vous voyez, au centre. Pas grave, les gars, je me prends sûrement le malus, là. J'ai envie de remplir ma première mission, qui est quand même de faire un dessin magnifique. Bah, bah, voilà, elle sonne. Attendez, j'ai même des cicatrices. Baki, Bowser est terminé. Qui m'a quand même valu un malus pour le troisième personnage. Mais, au vu du résultat, je pense que ça en valait la peine. On va voir, qu'est-ce que ça va être celui-là ? Piocher deux styles et les combiner. En plus du personnage. Les Ice Climbers. Style numéro 1. Comics, wow, ok. Plus, qu'est-ce que c'est que ça ? Steven Universe, wesh. Mais on va rien comprendre. Voilà, les deux Ice Climbers, comme ça, côte à côte en symétrie. Le malus, il est chiant, parce que je dois mettre le style comics. Mais je sais pas où le mettre. Je vais mettre des petits points. C'est un peu des points de comics, tu vois ce que je veux dire ? Je vais finir par avoir une crampe au pouce, hein, je vous le dis. Et là, c'est un style approuvé. Puis, on a Zelda en cartoon. Euh, j'aime bien cette image, j'ai vraiment pas mal. Que je trouve franchement réussi. J'ai pas pu parler pour la fin de la soirée, parce que bon, il était quand même 23h, et mes parents dormaient, mais j'ai quand même tenu à finir ma quête. Et puis, pour Dr Mario, bah, j'étais obligé de le dessiner comme ça. Je me devais de caler la référence au tout premier Mario. Et enfin, Pichu. Dites-vous, ça faisait quand même 12h que je dessinais, presque en continu. Jour numéro 2. La quête sera de faire 10 persos. Sachant qu'avec la rentrée, j'ai pas eu toute la journée pour dessiner. On part directement. Falco. Je le pioche. Et ce sera Minecraft. Wow. Le bec de Falco. Oh, j'ai fait comme le villageois. N'oublions pas, objectif, faire de beaux dessins. Oh, il a de ses jambes, mais elles sont horribles. Ah, bon, ça fait 5 minutes, je suis dessus. Le temps presse, no joke. Très stylé. Falcocraft qui est terminé au bout de 57 secondes. Numéro 22 qui sera Marthe. D'accord. Ce sera dans le style pitié. Avatar. Mais quoi ? Marthe, la Navi. Alors, c'est pas que son épée, elle est difficile, tu vois. Mais, j'aurais préféré un bâton. J'ai juste foiré totalement mes mains. Elles ont le sida, mes mains. Eh, no joke, il a du charisme, il est trop stylé et en plus on le reconnaît. Et Marthe, va t'arrêter, mais au bout de 2 minutes 17. Là encore, bon, les 2 premiers sont sympas, mais comparé aux masterclass qui arrivent, ils n'ont aucune chance. Déjà que Lucida tombe sur l'un de mes univers préférés. Et c'est Gravity Falls, waouh ! Il fallait que je fasse une dinguerie. Attention, il y a de très fortes chances que ce dessin soit génial. Tu fous deux yeux, tu fous ça et tu as ton visage. Regarde le style Gravity Falls et des éléments de Gravity Falls. Trop de Gravity Falls dans cette phrase. Bill Cipher qui est là, il est trop bien. Je pense que Gravity Falls est ultra giga connu en grande partie grâce à Bill Cipher. Je suis là, oui, tranquille et tout. Non, c'est pas tranquille. Pas mal, si, 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 c'est bien, c'est bien, c'est bien. Oh, Lucifer, waouh ! Lucifer qui est terminé au bout de 2 minutes, mais on frôle la catastrophe à chaque fois. Et bien sûr, Link en fantôme avec le style BD à la Astérix et Obélix. Ah, je peux vous dire que sur celui-là, j'ai galéré. Il ne me reste plus que 32 minutes. Première fois que je passe autant de temps sur juste un croquis. C'est là que je te rends compte qu'il y a tellement en fait de cils, tellement d'univers, il y a tellement de trucs qui existent et c'est trop beau. Le problème, en fait, c'est que ce style demande de savoir hyper bien dessiner. Sauf que je ne sais pas hyper bien dessiner. Tu sais, dans ce style, il n'y a pas d'erreur. Il ne me reste plus grand-chose à mettre. French Link, 2 minutes 47. Décidément, on termine tous nos persos 2 minutes avant la fin. Mais comme toujours, il fallait que ça arrive. Prochain perso, les gars, ça ne rigole pas. Ganondorf, Dragon Ball. Oh, mais ça va être trop bien. J'ai trop envie de passer du temps là-dessus. Je pense que je n'ai jamais autant de tryhard d'un dessin. Par contre, ce qui va être chiant pour ça, c'est que 40 minutes, ça va être assez peu. Si je fais un croquis qui est merdique, bon, ça ne passera pas. Et déjà, je trouve que ce n'est pas ouf. Actuellement, 29 minutes. Il me reste une demi-heure. Et moi, j'ai fait ça. Yes, nice. Ça marche pour moi. Il est de plus en plus stylé. C'est vraiment bien. Par contre, on n'a pas beaucoup de temps. 13 minutes à l'aide. Ah, vous entendez ? Et oui, je me prends un magnifique malus. Mais maintenant, je termine mon dessin quand même. Je vais arrêter ici. Il est trop bien. Tout a un prix et c'est bien Mewtwo qui va le payer. Je n'ai que 10 minutes pour le dessiner. Le style de Mewtwo, c'est Rick et Morty. Mais je vais devoir le speed, mais ça va être horrible. Et comme ça, il va être... Ah, c'est écrit. Ah, merde. Ah, le timer. Il faut que je me dépêche, je suis trop débile. 5 minutes pour faire la colo, les trucs, les mûches. Les gars, imaginez, j'étais tombé sur Mewtwo en mode Dragon Ball. Là, j'enchaînais les malus. Mon Photoshop, il est en train de crever, là. Maquette qui est de faire de beaux dessins, je peux vous dire qu'elle est en train de prendre cher. Allez, non, 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 non. Je lève mes mains, 16 secondes. J'étais à ça, les gars. Mais en vrai, ça va, ça fait plus ou moins style Rick et Morty. Ok, j'avais déjà fait 6 persos à ce moment-là. Il m'en restait logiquement plus que 4. Roy, combiné avec le style le plus aléatoire possible. Titeuf, ouais, je n'en... Waouh. Voilà, moi, en vrai, je kiffe, c'est une petite pose sympa. Les doigts comme ça, tu vois. Je semble plus ou moins mal barré. Déjà que dans Smash Bros, il y a plein d'univers différents. Bah, vous savez quoi, on va mettre plus d'univers, bien sûr. Là, on reconnaît bien que c'est Titeuf, ok. Par contre, le résultat est franchement quali. Et dans le même univers, on retrouve Chrome dans Assassin's Creed. Bon, on va dire que c'est pas mon meilleur dessin, voilà. C'est la S. C'est vraiment pas ouf, quoi. Je se stresse, là. Ah, c'est dur. Puis, Mister Game & Watch avec Oggie. Bon, je vous avoue que j'ai pas trop su comment le faire. Oggie et les cafards. Et bien que les deux personnages soient giga simples, mec, je sais pas quoi faire, quoi. Comme ça, tu vois, on va dire que Mister Game & Watch, ça devient Oggie. Mais sinon, c'est terminé. Et enfin, Meta Knight. Steampunk, oh ! Une belle quête accomplie pour entamer le jour numéro 3. Prochain personnage, c'est Pete. Adventure Time, ok. 40 minutes, j'ai assez peur. Oh, j'ai trop lui faire une pause comme ça. Il est en train de faire tournoyer ses épées, c'est pas mal. Officiellement, il est terminado. 9 secondes. Ouh, j'ai eu peur, wesh. Wouah. Je suis désolé, mais Pete Maléfique, il a vraiment beaucoup plus de charisme que le Pete normal. Et à partir de ce moment-là, les styles vont revenir. J'ai pas 82 univers différents dans la boîte, hein. Je passe quand même vite sur Samus sans armure en Steven Universe. Pour enchaîner avec Wario en Zelda. Oui, oui, c'est arrivé une deuxième fois. Qu'est-ce que vous préférez ? D'un côté, un Wario avec une tenue de l'univers de Zelda. Ou alors, un Wario en tenue de Zelda. Je pense, les gars, que la question est vite répondue. Et j'étais obligé, comme avec Link, bien sûr. Ah oui, tu sais, tu le prends comme ça, tu le fais... Tu lui fais déchirer sa robe, trop bonne idée. On voit bien le colis, elle est nickel. Juste pour la vanne, je les garde roses. Je suis choc-bar par le résultat. Les gars, je vous le dis, j'ai tellement, pendant ces jours-là, et j'en suis même pas à la fin. J'ai tellement mis de couleurs dedans. Peu plus, je fais ça toute la journée. Je suis pas en train de me plaindre, je suis juste en train de faire un constat. C'est de l'arbre, monsieur, c'est de l'arbre. Plus que 3. Snake, s'il était dans un univers de fantasy médiéval, un peu à la Zelda, obligé, évidemment, de lui mettre un serpent juste pour la vanne, c'était sûr. Et pas DJ Snake. Qui sera, c'est un long truc. Il a un petit serpent. Ok, on arrête le chrono. Une minute. Notre Snake Master, le maître des serpents. Ick, aïe, je sais pas, son blaze, qu'est-ce que c'est ? Berserk. Oh, il va être dur. Bah, vous savez quoi ? J'avais bien raison quand je disais ça. Berserk, c'est jamais simple. Partez de ce principe-là. Il faut que le croquis soit bien et tout ce qui est ombre, détail, machin et tout soit excellent. Oh, putain, le temps presse. Truc cool, c'est qu'il est stylax. Truc moins cool, c'est qu'il nous reste 24 minutes. Et bien sûr, bah, je m'en tire pas sans une punition. À ce moment-là, déjà que je pouvais plus parler, mes parents dormaient, etc., tu connais. Je dois maintenant faire les 5 prochains persos en style cartoon dans un seul et même dessin. Au vu de l'heure et du fait que je n'ai qu'une seule heure pour les dessiner, c'était clairement le malus le plus dur psychologiquement. Mais bref, j'arrive à terminer et donc à accomplir ma quête pour enchaîner sur le jour numéro 4. Je revois vite et à mon dessin et en fait, je vous ai menti. Tu vois, le but le bizarre est bizarre, mais sinon, ça va. Je n'ai pas réussi à le finir à temps. J'avais terminé, mais en fait, j'avais pris plus d'une heure. Malus, c'était de une heure pour 5 personnages. Pile quand j'étais vraiment à la toute fin, ça a sonné. Ce qui fait que je me prends un malus pour aujourd'hui. Dresseur Pokémon, c'est 3 personnages. Donc, je vais compter 3 personnages. On a fait 8 personnages. La quête était validée. Le prochain, c'est Sonic en style Marvel plus le malus du démon. Alors, ok. Oh non, mais putain, ça va être horrible. Combiner avec un Pokémon aléatoire. Celui-là, quand je l'ai mis, je me suis dit vraiment antagoniste. Sonic, c'est déjà un Pokémon, tu veux faire quoi ? Ah, Lugulabre avec Sonic. Comment tu veux les combiner ? Sonic, Lugulabre. Voilà. Bref, on passe au prochain. Au programme, on a Dadidou en mignon. Décidément, ils sont partout dans ce challenge, même si je le trouve génial. La pose est pas trop mal. Et je suis content du résultat, voilà. C'est le plus important. Bon, Adventure Time, on revient une deuxième fois dessus. Avec Olimar, le concept est cool, mais sans plus. C'est un design simple, les gars. Je m'inscarte d'Adventure Time, je peux pas faire autre chose. De toute façon, je vais pas m'attarder sur chaque perso en détail. Certains en valent la peine, hein. Quel que Lucario, en style réaliste, sur lequel j'ai vraiment galéré. Putain. Oh non ! Et le problème, c'est qu'il a des poils. Et les poils, c'est très difficile à mettre en réalisme, tout simplement. Je viens vraiment de passer 4 minutes sur juste ça, là. Vous savez, c'est quoi le plus fou ? Nous avons terminé, et il reste 3 minutes 49. Tune dingue. Et d'autres, un peu moins, tels que Rob en Harry Potter. Rob, vous voyez, avec sa petite baguette magique. Et il la tient comme ça, tu vois. Et là, je lui mets un petit éclair. Rob Potter, que nous arrêtons à 5 minutes 55. Bon, je finis la journée en légende avec Zelda cartoon. Pas tellement cartoon, mais plutôt en style Bucky. Je suis pas trop sûr du concept, mais en vrai, ça passe. Bucky, il a des muscles. Link, cartoon, surtout, n'a pas de muscles. Mais c'est fou, parce qu'il aura un bras gigamusclé et des doigts comme ça. Bon, Link, la frérot, il est allé à la salle. Et enfin, Wolf en Matrix. Mais speedrun, tout ça. Je finis ma quête des 7 persos, et j'en rajoute un à la collection. Jour numéro 5. J'enchaîne les persos bien quali en continuant avec le villageois, celui d'Animal Crossing et Minecraft. Animal Crossing x Minecraft. Tout le monde a ses délires, bien sûr. Le temps, en vrai, c'est le truc, je pense, qui me stresse le plus. Mais en fait, il est nécessaire. Officiellement, c'est un villageois, donc il se prend un big nez dans la gueule. C'est la règle. Y'a pas de choix de, oui, là, j'ai voulu mettre telle couleur, parce que ça symbolise l'histoire politique du pays, de je sais pas quoi. Non, c'est juste parce que le perso a telle couleur, donc tu mets telle couleur. Puis on a Megaman en bien sombre Sith. Je pense qu'il irait super bien en Darvadan. Waouh. Sans le line, il est terrifiant. C'est pas qu'il a eu, le mec a eu cette idée. Respect à lui, tu vois. Il est prêt à défoncer des Jedi. Puis l'un des pires persos, mais franchement, à mes yeux, c'est l'un des plus réussis de ce challenge. Voilà. Après, ce n'est que mon avis. Entraîneuse Wii Fit, bande dessinée franco-belge. Je pense qu'on va partir sur un Gaston Lagaffe. Ça n'a aucun sens. Il n'en a rien à faire. Elle est trop stylée. Elle a tellement une pose détendue comme ça. Je me demande quand même qui s'est dit. Venez les gars, on fout un perso de Wii Fit dans Super Smash Bros. Leur main, c'est entraîneur Wii Fit. Non, elle est stylée. Elle est stylée. Bon, là, je sais qu'il y a beaucoup de persos et que ça s'enchaîne rapidement. Mais dites-vous, il en reste plus ou moins 30. C'est la dernière ligne droite. Aujourd'hui, j'avais encore Harmony et Luma en steampunk. C'est juste les deux, mais en tenue de la révolution industrielle. Je ne sais pas ce que j'ai. Je suis en train d'enchaîner des dessins qui sont masterclass. Puis Little Mac en cyberpunk. Ça va être un boxeur du futur. Et ce n'est pas qu'une expression. L'humour m'adore, j'adore l'humour. Il reste 16 minutes. Et regardez où j'en suis. Et c'est dégueulasse, d'accord ? Qui fait que j'ai un malus bien énervant. Ok, oh putain. Oh, qu'est-ce qu'il m'a fait faire ? Bon, j'étais pas loin. Je me prends un malus pour le prochain. Enfinobi. Dans le style de Gravity Falls. Combiné avec Kars. Mais non ! Parce que, mec, tu veux faire quoi avec Kars, Gravity Falls et Pokémon ? Dis-moi, dans le même dessin ? Ça aurait pu être bien. Vas-y, j'en ai marre. Je suis en train de me demander qu'est-ce que je fais, là. Ça n'a aucun sens. Enfinocar, voilà. Je rappelle l'objectif, faire de beaux dessins. Oui, c'est respecté. Et, bien sûr, comme si ce n'était pas assez, je me dis, Oh, les trois prochains, c'est des paires soumis. Pourquoi pas les combiner dans un seul dessin ? Que j'allais faire, pas en 40 minutes, du coup, mais en une heure. Et tout ça, dans le style comics. Je peux vous dire que c'était la pire idée possible. Oh, merde, les gars. Putain, j'ai oublié le style comics. Ah, merde, mais en fait, il fallait que je les fasse comme ça. Oh, putain. J'ai donc recommencé tout le dessin, ce qui m'a fait perdre du temps. C'était sûr. Je me prends un autre malus, hein, bien sûr. Je n'ai même pas terminé l'ancrage. C'est-à-dire que je n'ai même pas de couleurs. À premier degré, j'ai une crampe à la main. Et donc, le malus tombe sur Palutena. Le style de Dragon Ball. Pioché. Trois styles aléatoires. Manga. Indiana Jones. Ziggy Sharko, putain. Vous voyez bien ce que je suis en train de voir. Oui, oui. Donc, on va prendre une pause Dragon Ball. Pour le côté Indiana Jones. Le chapeau. Je ne sais pas ce qu'il fout là, mais vas-y. Non, les gars, je vais me reprendre un malus sur ça. Mais par pitié. Oh, ce challenge, je l'ai sous-estimé. Il nous reste 22 minutes. Je refuse de ne pas y arriver en 22 minutes. 7 minutes 25. Il ne nous reste plus énormément. Ici, là, là. Je fais un cercle. Let's go. C'est terminé. 45 secondes. Je ne peux pas crier parce qu'il y a des voisins. Mais bon, je me dis que finalement, terminer la journée avec Pac-Man, Enrique et Morty, bah, ce serait une bonne idée. Jour numéro 6. Objectif, 20 persos, plus un deuxième. Ne ratez aucun dessin. J'ai pas le temps. On a Daraen en avatar. Un deuxième pour la famille. Et le premier dessin est réussi. Shulk qui sera dans le style de Batman. Ok. Et après un Bowser qui est prêt à assassiner des Templiers, vient le Duodoc Hunt. Je galère énormément à dessiner des animaux. Si je tombe sur un style de genre Berserk, je suis mort. Oh, Vintage. Qui franchement est très très cool. J'adore le petit look photo vintage. Et vous vous souvenez de Roy en T-Tuff ? Bah, le voilà maintenant en Ryu. Oui, oui. Je sais pas ce qu'il se passe, mais T-Tuff, je le dessine à chaque fois. Trop bien. Ryu, T-Tuff qui est terminé. Et je rajouterai même en avance Simon et Richter. Je les mets tous ensemble, c'est ça. Encore une fois, voilà, dans les styles Oggie et les cafards et T-Tuff. Ça me fait une très belle collection. Je sais. Bon, puis vient le tour de Ken, pour rester un peu dans le style Street Fighter. Pas en T-Tuff cette fois-ci, mais en Velociraptor. Voilà, ça tombe sur Jurassic Park, tu connais. Et que j'ai bien sûr appelé Ken Raptor. Et non pas Ryu, officiellement est terminé. Bref, je termine la journée avec tous les persos du jeu, sans les DLC. Avec Cloud en Superman, Corinne en Oggie et les cafards et King Carol en Indiana Jones. Ces trois là, c'est mes mentions spéciales. Ils sont vraiment stylés. Puis, on a Bayonetta en pixel art, Inkling en Bumblebee, etc. Même si, je tiens quand même à mentionner, Fait l'Inferno en Zelda. C'est encore retombé sur ce style là. C'est le troisième dans la série, où on a un perso et on rajoute la tenue de Zelda. Bon, j'ai un peu raté le côté rose, mais ça nous fait un troisième. Ils sont très cool, voilà. Et enfin, jour numéro 7. Plus que les DLC. Plante, Piranha, dans le style Transformers, mais encore. Bon, on aura le trio. Puis, un autre trio avec Joker. Et cette fois-ci, les trois dans le style Adventure Time. Héros en Dragon Ball, que franchement, je kiffe. Même s'il m'a valu un malus très chiant pour Banjo et Terry. C'était sûr. Le malus que j'aime prendre. Let's go. Qui, hop. Qui ont été tous les deux dans le style réaliste. C'est-à-dire le pire style. Parce que voilà, le malus se répétait sur un deuxième perso. Les gars, je vous promets que c'est dur là. Je suis désolé, j'ai fait de beaux dessins. Mais vers la fin, il y en a, ils sont vraiment moches. Et je m'en excuse. Ne pas valider une quête pour pouvoir terminer la quête principale. Mais heureusement, Bylet en cartoon est venu sauver les derniers persos. Lui, vraiment, il est trop stylé. Parce qu'entre Sephiroth en Star Wars ou encore Kazuya en Baki, qui est, je le dis, mon préféré de tous défis, J'arrive enfin à Sora. Le dernier personnage en pixel art. Mais ce n'est pas la fin. Attendez, deux secondes. Je vous explique vite fait. Je suis allé, évidemment, imprimer tous les dessins à Bureau Valley. Ils sont là, ils sont trop beaux. C'est trop bien. Je les ai tous avec moi. Ils ne sont pas tous incroyables. Mais juste, putain, j'ai travaillé pendant une semaine. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est trop bien. Allo, j'y vais, on va, viens. Yeah. Mais ils sont trop stylés.